Sauvage extrait de l'album Allianz. Lise Gérald, parlez-nous de cet album, c'est le dernier album que vous avez proposé. C'est un album qui pour moi est déjà un album de force, un album de péchu, un album qui vient vraiment du plus profond de ce que j'avais à raconter. Et puis c'est aussi, de par toutes les thématiques que j'aborde, un disque et des chansons qui sont hyper ancrées dans le monde actuel, dans le monde social. Je parle beaucoup des femmes, parce que j'en suis une et parce que j'avais besoin de parler de ça. Je parle de la violence qu'on peut ressentir en tant que femme. Je parle aussi de la solitude qu'on peut rencontrer quand on fait face à l'aventure, l'épreuve de la parentalité. Je parle aussi de tout ce qui est autour de la séparation, le couple, tout ça. Alors des choses très chouettes comme la recomposition familiale quand ça fonctionne. Et puis des choses plus compliquées sur comment on gère sa culpabilité quand on est parent et qu'on impose à son enfant une vie entre deux maisons. Pour moi, c'est un album dans lequel je ne me suis pas posée de questions et dans lequel je suis allée franchement. Parce que j'ai plus 18 ans, j'ai plus envie de prendre des pincettes. Et puis au bout d'un moment, ça va, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes un peu une autodidacte. Comment vous avez réussi à faire votre place comme ça dans le milieu musical en travaillant à l'oreille ? Tout simplement parce que je pense qu'il y a de la sincérité dans ce que je fais et puis il y a de la spontanéité. Après, moi, je suis convaincue, mais hyper convaincue qu'on a tous notre place et qu'on a tous des choses à dire, qu'on est tous capables d'écrire et qu'on peut composer de la musique sans savoir l'écrire parfaitement sur une partition. Après, j'ai des notions, je sais écrire de la musique quand même, mais c'est vrai que je n'ai pas un cursus classique qui me manque parfois parce que quand on a bossé sur le disque avec un quatuor à cordes et qu'il fallait éditer des partitions, il faut faire appel à des gens qui sont compétents pour ça. Morvan Pratt, mon compagnon et réalisateur du disque, l'est et c'est sûr que moi, j'ai parfois un petit manque de langage musical, mais j'arrive à m'exprimer différemment et à trouver la manière de communiquer avec les musiciens d'une autre manière. Et ça fonctionne parce que je suis dans quelque chose de vivant. D'accord. Vous avez fait les premières parties d'artistes comme Tété, comme Thomas Dutroux ou encore Kali qu'on a reçues la semaine dernière ici sur le plateau. Ce sont des univers totalement atypiques. Est-ce que ça vous a aidé pour vos lives ? Alors, ça ne m'a pas aidé pour créer le live parce que je suis vraiment partie de ce que moi j'avais envie de faire. Mais je pense à des personnes comme Kali. Ma rencontre avec lui m'a beaucoup inspirée dans l'humanité, dans l'humanité de la musique et dans l'humanité de la manière d'appréhender les concerts. Il y a un truc hyper, hyper bête. Mais quand j'ai fait la première partie de Kali il y a 15 ans, c'était à une époque où j'étais avec mon groupe Justa Glotte. Vous avez énormément de premières parties et c'est un des rares qui, avant notre concert, nous, la petite première partie est venue faire toc 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 à notre loge en disant bonsoir, je suis Kali, bonsoir, bonsoir, bon concert, je suis contente que vous soyez là. Et moi, ça m'a vachement touchée. Et depuis, maintenant que moi-même j'ai des premières parties, je fais toujours gaffe à aller, avant leur concert, aller faire toc 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 à leur loge. Voilà, c'est des gens qui m'inspirent. Troisième album, Alliance. L'Alliance, pardon, vous avez décidé de faire un spectacle pour Malentendant. Comment cette idée vous est venue ? Alors déjà, c'est un spectacle pour tout le monde. C'est sûr, il est accessible, mais c'est vraiment un spectacle pour les entendants et pour les sourds et les sourds signants. C'était vraiment important pour moi de réussir à mélanger les deux publics et surtout faire venir les sourds dans les salles de concert qui habituellement sont réservées aux entendants. Par définition, c'est un concert. Et il ne fallait justement pas que moi, j'aille m'enfermer dans les… Et ne pas exclure votre public, celui qui me soutient et que j'aime vachement. Donc, il fallait réussir à faire quelque chose, à faire un concert dans lequel les deux se retrouvent. Donc, à chaque moment de la création du concert, en fait, il a fallu toujours penser aux deux, aux deux univers, les entendants et les sourds, et faire toujours hyper attention aux deux. Je vous propose de regarder un extrait de ce spectacle. C'est plus facile à dire qu'à faire Si seulement j'étais un ange Ce que tu me dis est étrange Tu as tellement de choses à faire Ne te fais pas devenir un Qu'il a disparu, mon bébé J'écrivais des chansons J'ai aperçu ce garçon J'ai crié, j'ai couru Lorsqu'il a traversé la rue Je n'ai rien su lui dire Je ne pouvais pas le retenir